Musique Rue du 14 juillet, musique à fond les ballons, Camille choisit sa tenue pour demain, sa deuxième rentrée des classes de l'année. L'entrée en sixième, c'était déjà une aventure en septembre dernier. Elle commençait à peine à prendre ses marques quand en octobre sa mère a annoncé On déménage ! Ça n'avait pas amusé Camille ce départ en plein mois de janvier. Le plus gros chagrin, c'était de quitter les copains. Chemise rouge, t-shirt vert, sweat à capuche violet. Elle devine qu'on va la scruter de la tête aux pieds demain. Cinquante yeux de sixième en forme de projecteur vont se braquer sur elle simultanément. Elle sera une sorte d'extraterrestre. Elle fixe fermement son reflet dans le miroir. Jeans et veste jaune, elle décide. Parce que Camille rime avec, brille. Jaune soleil, jaune d'or, sa couleur préférée, celle des reines et des rois. Rue Hamelot, Alice mord le capuchon de son stylo. Ce devoir de français ne l'inspire pas du tout. Sa classe est jumelée avec une classe de Marseille. Les Marseillais vont venir à Paris voir le Louvre. D'ailleurs, demain, toute sa classe va au Louvre pour préparer leur venue. Chacun devra leur présenter une œuvre de son choix. En attendant, ils doivent correspondre par lettres. Jamais Alice n'a écrit de lettres. Décrivez-vous de toutes les manières possibles. Apparence, traits de caractère, évoquez vos passions, exige la consigne de la rédaction. Se décrire de toutes les manières possibles, c'est hors de question. Quand on pèse 73 kilos pour 1,55 m, on s'abstient. Alice n'a pas envie que le correspondant l'imagine montant l'escalier essoufflé comme s'il grimpait l'Everest, transpirant de tous ses ports, tandis que le double, des hordes de sixièmes, agiles et légers. Il est le garçon qui s'assoit au fond du bus, là où on peut occuper trois places en l'absence d'un coudoir. Le garçon qu'on ne sélectionne pas pour son équipe de foot, qui n'ose pas demander de rab à la cantine sous peine d'être traité de gros lard. Il voudrait rétrécir, s'effacer Alice. Il rêve d'invisibilité. Ce qu'on remarque de lui, d'abord, c'est ce corps moche. Il voudrait s'en défaire comme d'un déguisement. Alice perçoit le tac-tac-tac des machines à coudre dans la pièce d'à côté où ses parents travaillent. C'est ce qu'il préfère, Alice. Coudre, couper, tisser, plisser, ourler. Il rêve d'un atelier chic un jour, l'inverse de cette boutique sombre au rez-de-chaussée qui sert la nuit de chambre à coucher aux parents et le jour de cuisine et salle à manger. Mais enfin, son goût pour la couture non plus, il va rien en dire dans sa lettre. Il n'est pas fou ? Décrivez-vous, décrivez vos passions, ordonne la consigne avec ses grandes dents pointues. Inavouable, le physique de Alice. Inavouable, sa passion. En plus, il a un règne des dragons à finir. Le règne des dragons, c'est le manga le plus génial qu'il ait jamais lu. Alice contemple le modelé des bras, des cuisses, des ventres. C'est vrai que c'est beau. Beau et un peu déprimant. Il se sent lourd, gros, gras, laid. À sa gauche, Camille souffle sur sa frange qui lui retombe sans cesse dans les yeux. Elle porte un petit sac en bandoulière. Il se demande ce que contient le sac. Un ticket de métro, des clés, de l'argent. Comment glisse-t-elle le ticket dans la fente de la machine, la clé dans la serrure ? Comment est-ce qu'elle paie ? Alice se dit qu'elle non plus n'aurait pas été un bon modèle pour les sculpteurs. Ça le soulage. Ils arrivent aux Antiquités grecques. La première statue est un torse sans tête. Et puis, ils voient une tête de cavalier sans corps. Et un torse d'homme sans tête et sans bras avec une jambe coupée au genou. Des tas de statues auxquelles il manque des jambes, des bras, des morceaux de jambes ou de bras, des mains, des pieds. Des statues très anciennes, brisées par le temps, ou les voyages, les tremblements de terre peut-être. Ils ne saient pas comment des morceaux de leur silhouette ont disparu. Elles devaient être entières à l'origine puisque ce sont des dieux et que les dieux sont parfaits. Mais maintenant, elles ressemblent à Camille. Et la foule les admire. Les touristes les prennent en photo. Pas d'obèses, évidemment, parmi les sculptures. Le revoilà avec son corps moche. Et à présent, voici la Vénus de Milo, une star du Louvre, annonce le guide. Mais c'est Camille qu'il désigne involontairement. Elle s'est glissée au premier rang sans qu'il s'en aperçoive. Et s'est plantée, toute petite et toute droite, devant l'immense femme de pierre, la grande Vénus aux bras manquant. Le guide se fige, comme s'il n'avait pas vu Camille avant cet instant. Camille, la fille sans bras. Il débutait sa conférence à prise par cœur, sans voir personne, suivant un itinéraire réglé par avance, une machine à dire du texte. Il regarde Camille, qui regarde le visage de Vénus, 2,17 m au-dessus d'elle, immobile et muette. Le guide cherche des yeux, le prof, ça se voit qu'il ne sait pas quoi faire. Le prof fait signe de continuer. La Vénus de Milo, donc, a été trouvée sur l'île de Milo, ainsi que son nom l'indique. Ses bras manquent, vous pouvez le constater. Elle est célèbre dans le monde entier à cause de son visage extraordinaire. Camille ne s'y eut pas. Alice voit son menton levé, son corps figé comme un marbre. Alors Camille Berthier, une Vénus, il ne sait plus bien s'il doit la plaindre. Le visage est resté intact, balbutie le guide. Le visage, c'est le plus important. Ce visage est magnifique. Le visage, c'est le plus important.